Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en direct, bien sûr, sur les antennes de Canal 2. Ce soir, on va vous offrir, une fois de plus, le meilleur du sport, la crème des crèmes. Bien sûr, on reviendra sur les décisions des organes exécutifs de la FIFA de prolonger de 20 jours le mandat du comité de normalisation. Voici le sommaire. Au sommaire de Samedi Sport, focus local sur la décision du TAS avec un regard exclusif du traitement des médias radiophoniques de la région du littoral autour de cette actualité. Vous allez être au parfum de vos talk show préférés. Le premier sujet à l'ordre du jour sera au tour du cas du jeune Camerounais Brel Mbolo qui a acquis la nationalité suisse, mais qui, hélas, ne pourra jouer avec la Suisse qu'à partir de 2020. Que fait la FECAFOOT pour récupérer ce joyau ? Quelles en sont les causes ? Le duel annoncé entre deux géants, Canal Plus et Binsport, sera à vous faire cogiter sur l'immoralité de cet univers sans merci. Et le grand angle sera au tour du retour de la délégation Camerounaise du basketball 3x3 après une expérience incommensurable au dernier All-Star Game. Voici pour vous, M. et Dames, sur les antennes de Canal 2 International. Samedi Sport. Retour sur le plateau du Samedi Sport pour la présentation des spécialistes qui sont déjà présents. On va débuter, bien sûr, au Neurodam. A Lydie Abbéco, Lydie Abbéco, Lydie Abbéco, Lydie Abbéco, Lydie Abbéco, Bonsoir. Bonjour, Edie. Bonsoir, Edie. Bonsoir à tous les téléspectateurs, observatrices, puisque spécialistes, mais... Une fois le plus bienvenue par nous, non ? Merci. A ses côtés, avec Céestin, Djamène qui nous revient. Enfin, Céestin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Edie. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent ce moment. C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Et j'espère que l'émission va se passer dans une excellente annoncée, à l'habitude. Très bien. Et à ses côtés, aussi, Arthur Don Juan, qui aurait dû faire son anniversaire. Je vous avais laissé dans cette vidéo. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Merci, Edie. Bonsoir à tous les téléspectateurs. On espère avoir une bonne émission. Bonsoir. Et pour en terminer, un autre qui fait son retour, très publicité, Georges Gimbouch. Georges, bonsoir. Bonsoir, Edie. Très bien. On en profite, monsieur Damm, pour vous offrir la rubrique Média-Presse, qui, dorénavant, sera l'actualité de la presse sportive nationale et internationale au montage. Baudenthalov. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans la rubrique Média-Presse. On débute cette rubrique Média-Presse avec le bimensuel Camerounais et gratuit de la FECAFOOT intitulé FECAFOOT MAGAZINE. Avec cette année de défi pour le foot Camerounais en titre, vous y trouverez aussi un bilan du comité de normalisation au bout de 19 mois. Volker Finke, quant à lui, parle d'un groupe stable avec une bonne mentalité au sein des Lyon. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine, mine, oh, mine, treasure. De Mirosport revient sur la semaine cauchemar d'ex du football anglais, à la suite de la défilière des Gunners à domicile 1-3 avec une brillante prestation du bulgare Dimitar Bebatov. Au Portugal, avec le quotidien Abola, qui évoque la bonne série, le retour en grâce de Nani dans le groupe du Sporting, tout en ayant en ligne de mire la rencontre qui opposera ce soir le Sporting face à Vosbois. En Italie, tuto sport revient sur la côte de Morata, l'attaquant de la Juve qui grimpe de plus en plus à la suite de ses brillantes performances. Cependant, l'autoclop de Turin, le Torino, se hisse tout aussi bien dans le calcio et l'Europa League. Marca, le quotidien espagnol, ce matin revient sur la déroute de l'Atletico de Madrid face au Bayern Leverkusen, un but à zéro. Diego Simeone, quant à lui, pense que cela aurait pu être pire du côté du FC Porto. On réclame 40 millions d'euros au Real Madrid pour laisser filer son latéral brésilien Danilo. Le quotidien espagnol Sport revient sur l'énervement de Messi qui, après avoir manqué le pénalty, aurait passé son pire quart d'heure. Et par ailleurs, dans le vestiaire, il n'aurait adressé la parole à personne et n'aurait qu'une envie de se représenter pour le prochain pénalty du Barça. La une de bille de ce jeudi, Franck Ribéry dit tout sur le malaise qu'il ressent à l'égard de la France et n'écarte pas la possibilité de prendre la nationalité allemande. Le quotidien de l'équipe revient sur la brillante performance de Monaco en Ligue des Champions. Les Monegas ont brillé de mille feux, un espoir pour lequel Leonardo Jardim et Dimita Berbatov y sont pour beaucoup. Cependant, en Ligue des Champions, Guingamp semble être gonflé à bloc. L'hebdomadaire France Football revient sur la vulnérabilité des clubs français avec des pseudo-repreneurs de clubs tels que Madoff, Mayol, Kasparian, que l'hebdomadaire n'hésite pas à qualifier d'escroc du football. Ce sera tout pour cette rubrique Midi à presse. A très bientôt. Bonjour, c'est Ebra Matraoré, international guénéen. Suivez Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Alors, c'est reparti pour les aventures folles de Samedi Sport avant d'aborder le dossier autour du focus sur l'actualité locale. On va d'abord s'intéresser à une toute autre actualité, celle de la Ligue des Champions qui s'est déroulée notamment hier, avec des résultats qui en ont surpris plus d'un, notamment le cas du PSG, Georges Guimbus, avec Chelsea, qui était quand même assez amoindri. Et comme par hasard, ils ont effectué un résultat plutôt intéressant. La même explication peut se donner aussi avec la Juventus, notamment face à Dortmund. Et toujours dans le même élan, la Dicot-Balli qui a perdu un but à zéro face aux Allemands. Tout cela nous amène à comprendre peut-être qu'il y aura des surprises pour cette échange de cette année. Oui, jusqu'à, de toutes les façons, généralement à l'huitième de finale, en dehors de trois ou quatre clubs qui se débarquent toujours, on va dire, le Barça, on va dire peut-être Chelsea. Généralement à l'huitième de finale, il est difficile de se faire une idée parce qu'il y a toujours quelques petites surprises. Mais à partir des quarts, je pense que ça va se resserrer quand même. Mais il est intéressant de voir à quel point des équipes supposées petites font des résultats. C'est très intéressant même pour l'aspect sportif. C'est-à-dire qu'il faut que les clubs comprennent qu'il ne suffit pas de dépenser des milliards d'euros. Il faut avoir derrière de bonnes structures, de bons entraîneurs et un bon projet sportif qui permet à des joueurs de s'exprimer correctement et de pouvoir faire des résultats. Et le cas de Monaco face à Arsenal hier, justement, comment vous expliquez ce résultat favorable à l'aspect Monaco qui a surtout plus d'or d'ailleurs ? Ce qui est intéressant dans le résultat de Monaco, c'est le commentaire du directeur à la fin. Il a dit que le projet de Monaco, il existe toujours. Ils ont toujours un projet. Les gens, ils se sont dit, puisque Falco est parti, puisque Ravès Rodríguez est parti, il n'y a plus de projet. Mais ils ont juste réorienté leur projet. Et ils se sont dit qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent sur les stars qui sont difficiles à contenter sur le long terme. Ils ont misé sur des jeunes joueurs. Ils ont un effectif très équilibré, très homogène. Et ce qui s'est passé hier, c'était une très grande surprise, je l'avoue. Moi, je n'aurais jamais misé un copec sur Monaco. Mais sur le plan du jeu, Arsenal s'est effondré carrément. Et le mérite revient à Monaco qui a su les contenus et qui a su les déjouer. Oui, Didier, avec quoi ? J'allais juste te dire que c'était, on va dire, une belle surprise pour tout le monde de voir Monaco l'emporter. D'ailleurs, Arsene Wenger, qui ne partait pas sur un ton triomphant, je dirais, mais qui, quand même, a donné tout son respect à son ancien club. Mais qui, quelque part, bon, donnait tout son respect en sachant qu'il s'en sortirait beaucoup mieux que ce qu'il a été. Et finalement, c'était presque une humiliation, on va dire ça comme ça. Revenons sur la performance, justement, assez magnifique avec vous, Arthur Durwen, de Barcelone, face à Manchester City. Une performance hors du commun de Lionel Messi, qu'on dit du faux par rapport à cela. Messi a fait du Messi pendant à peu près une demi-heure, ça a été excellent. On n'est pas ennuyant Lionel, je suppose. Certainement, non, c'était, il faut, j'aimerais quand même noter quelque chose, c'est que les premiers de groupe, pour l'instant, ont quand même tenu leur rang. Monaco était un premier de groupe, je vous permets quand même de revenir là-dessus. Mais le Barça a été quand même supérieur à Manchester City, notamment en première période. Manchester City s'est rebellé en début de seconde période. de Messi, à la fin, peut-être se pénalise à rater, il laisse en trouver un espoir. Mais bon, je pense que globalement, Barcelone a maîtrisé ça. Alors, on va voir une image, n'est-ce pas, le schéma, du moins, les déplacements de Messi tout au rang de cette rencontre. C'est assez révélateur, c'est assez édifiant. Alors, une analyse de ce schéma, qui va sans doute apparaître l'un instant sur l'autre. Avec vous, Georges Gumbus, on voit la capacité de Messi à se déployer lors d'une rencontre comme cela, c'est assez obsessionnel. Déjà, le rôle de Messi dans le Barça, il est très simple. C'est un électron libre. Dans le schéma tactique du Barça, il n'a pas une position claire sur le terrain. Et d'ailleurs, ça se voit très bien sur ce schéma. Mais s'il sent le jeu, les coachs qui se sont succédés au Barça, le laissent jouer en fonction de combien il le sent. Donc, s'il se sent plus à l'aise à gauche, alors s'il sent que le jeu penche à gauche. D'ailleurs, c'est lui qui fait penser le jeu en fonction de combien c'est des places. Le jeu penche plutôt à gauche ou à droite ou dans l'axe. Donc, c'est un joueur qui a cette grosse capacité à sentir le jeu et à savoir se démarquer quand il le faut. À se faire oublier, puisqu'il ne participe pas aux tâches défensives, c'est beaucoup plus facile pour lui, d'être au bon endroit, au bon moment pour lorsqu'il a la balle faire la différence. Maintenant, sur ce match, moi, je trouve que c'est très bien exprimé parce que Manchester City n'a pas une âme à défendre. Toutes les équipes qui viennent contre le Barça, qui ne mettent pas un peu de rigueur défensive, il n'y a pas de chance. Mais quand on voit la composition de l'équipe de Manchester City, c'est une équipe fortement poussée vers l'offensive. Et face au Barça, c'est perdu d'avance. Ça fait deux ou trois fois qu'ils croissent le Barça à ce stade de la compétition. Et à chaque fois, le résultat est pareil. Je pense qu'au retour au LUCAM, il n'y a pas d'espoir qu'on cite, c'est à mon avis. Très bien. Sortons de ce sujet pour s'intéresser au focus local autour de la décision du TAS qui a chamboulé le processus électoral à la Fédération Camélaise de football. Alors, avant d'évoluer sur la décision des organes exécutifs hier, notamment, de prolonger le mandat du comité de normalisation de 20 jours, on va d'abord savoir avec ce St-Germain, quelle a été votre réaction lorsque le TAS, à la suite de ses décisions, a chamboulé, n'est-ce pas, le processus électoral au Cameroun ? Je dirais que je suis partagé à la fois par un sentiment d'humiliation en tant que Camerounais, parce qu'en vérité, une tâche avait été confiée au comité de normalisation d'écrire un texte, ou de réécrire un texte, en l'occurrence l'article 4, ligné à 2. Et avec les éminents, soi-disant éminents professeurs de droit agrégés, ils sont quatre, je crois, aux comités de normalisation qui sont là, être incapables d'écrire un seul article, ils me semblent absolument ahurissants. Et là, franchement, je crois que... N'est-ce pas un peu excessif, c'est-à-dire ? Non, pas du tout. Je pense que vraiment, pour avoir recruté des gens en tant que juristes, pour réécrire un texte, qu'ils soient incapables, au bout de 19 mois, de le faire, en tant qu'éminents professeurs agrégés de droit, ils ne sont pas un, ils ne sont pas deux, ils sont quatre, je trouve ça absolument incroyable. Maintenant, c'est vrai qu'en même temps, quand le TAS confirme la décision du CNU, le comité national olympique camionnais, c'est en même temps une demi-victoire pour ceux qui pourfondaient déjà le rôle joué par M. Oulain au comité de normalisation. Parce qu'en vérité, quand M. Ia Mohamed est parti, on a pensé qu'on était sortis du bout du tunnel. Maintenant, on a l'impression que plus le temps allait, et c'est le tunnel qui n'en finissait pas de sortir. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'en vérité, aujourd'hui, le processus électoral a été revenu complètement à plat. Il faut maintenant recommencer avec les statuts et les codes de 2009. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, même si la FIFA a prorogé de 20 jours seulement le mandat du comité de normalisation, j'estime que pour moi, c'est une imposture. Parce qu'en vérité, pour avoir échoué trois fois, on l'a recondue trois fois, ce n'est pas possible. Mais quand vous remettez vos vêtements à un pressing, que c'est écrabouillé, vous ne remettez pas au même pressing. C'est-à-dire, en vérité, c'est ça. Très bien, c'est St-Diammen. Il faut absolument que, très rapidement, qu'il soit mis sur pied un comité provisoire de gestion, avec des personnes totalement différentes, même si c'est que 20 jours, et puis enfin qu'on puisse convoquer l'Assemblée de 2009 qui puisse relancer les élections à nouveau. Très bien, c'est St-Diammen. Les auto-analystes vont réagir, bien sûr, autour de ce sujet. Mais avant cela, chers spectateurs, on vous invite à suivre le feuilleton de ce déroulement, notamment avec des images exclusives dans les différents médias dans la région du littoral, présentées par Monique Naoussi, au montage Boudin Talon. Mercredi 19 février à 16h54 à Lausanne. Le TAS rend sa décision dans les deux procédures d'arbitrage, opposant la FECAFOOT à Abdurrahman et Depadou et Sombay Yenga. Le TAS rejette les deux appels de la FECAFOOT, déposés à l'encontre des sentences de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, en date du 30 octobre 2014. Le lendemain, dans les différents médias radiophoniques de la région du littoral, les discours de circonstance se sont plutôt calibrés. L'Assemblée de 2009 était légale et légitime. On leur avait dit, on a démontré, mais apparemment, c'est dur à faire entendre ce qui est simple, le littéraire, le bon sens. La chose du monde la mieux partagée, selon Résil Descartes. Descartes. Et puis, le procès Jean Langot disait encore, de son vivant, la logique, la logique formelle. Et le procès Pagno disait, quand vous avez le bon sens et la logique, ça devient une évidence. Il en va de même sur Radio Sport Info. Face à cette situation inattendue, Joseph Ouna réagit. On peut dire deux choses. Un, la FIFA avait déjà, à la date du 31 mai 2013, nous n'étions pas là, refusé de reconnaître la compétence de la Chambre d'arbitrage du comité olympique et sportif du Cameroun. Je pense que la situation que nous devons gérer aujourd'hui résulte clairement d'un fait c'est qu'à ce moment-là, la FECAFUT aurait dû faire un appel contre les décisions de la Chambre, ce qui n'a pas été fait en 2013. Nous payons cela aujourd'hui. Nous en prenons note. Je réunirai le comité de normalisation pour en discuter. Deux voix s'offrent à nous. Une première, continuez, parce qu'on peut également contester les décisions du TAS devant un tribunal fédéral suisse. Une autre voix s'offrent à nous, c'est de prendre note de la décision du TAS. et en tirer les conséquences. Deuxième chose que nous allons faire, le comité de normalisation a été mis en place par la FIFA. Nous saisirons la FIFA, nous nous concerterons avec eux pour la suite des événements. Ce qui semble express de la sentence, c'est que ce serait l'Assemblée de 2009 qui serait compétente. Ces propos ne vont pas plaire à tous. Serge Pensey n'hésite pas à monter au créneau. J'entends partout des spécialistes et parfois j'ai envie de rire. Je me nœuvre deux secondes et je me mets à rire pendant peut-être 90 minutes. Parce qu'il y a des spécialistes qui commencent à tourner. Le Cameroun a quelque chose de cancérigène. Déformer l'information. C'est-à-dire que des journalistes, des consultants, entrent des pseudo-consultants. Et j'entends encore d'autres qui disent que le Compte de la Nation peut se prouvoir devant le tribunal... C'est le discours à l'amour de l'épuisier. Le tribunal civile. Il y en a qui... Mais il n'y a que des sorciers au Cameroun. ...se sont constitués avocats de cette cause perdue. Il n'y a que des sorciers. Pour se prouvoir devant un tribunal civile suisse, il faut que ce tribunal, le TAS, il fait des erreurs dans sa procédure qu'on nous prouve. Parce qu'au TAS, on choisit des habitres. Il y a trois habitres au TAS. Il faut prouver que ces habitres ont été mal choisis. Il faut prouver que ces habitres ont traité des sujets qui ne relèvaient pas de ce, de ce, de cet appel. Il faut prouver qu'on n'a pas eu le droit. Il faut prouver que tout ça n'est pas... Il n'y a pas de cas. Donc on ne peut pas aller devant un tribunal suisse. On n'est pas au Cameroun. Du côté de Suite FM, l'on en profite pour proposer des solutions. On va revenir à cela. L'État va encadrer le processus. On va s'asseoir et... Sans exclure qui que ce soit, tout le monde, est convié. Ceux qui aiment le football, ils doivent s'asseoir, se regarder les yeux dans les yeux, se dire la vérité et maintenant voir qui peut faire quoi pour ce football-là. Parce qu'il s'agit ici de sauver le soldat football camerounais. Face à cette déferlante et omniprésence médiatique, le vice-président nouvellement élu de la région du littoral réagit. Le Cameroun reste dans l'instabilité du football. On ne peut pas faire certaines choses au jeu d'aujourd'hui. On va accuser beaucoup de retard, notamment dans le football amateur, dans le football des jeunes. Lors d'un passage à une radio de la ville, il m'a été venu de constater que la littoral maison mère fait beaucoup de bruit, fait beaucoup de tapage, parce qu'en réalité, il n'y a pas plus de neuf clubs. En réalité. Parce qu'ils mélangent des clubs qui sont déjà au jour d'aujourd'hui à la Ligue départementale du Foulu parce qu'ils sont descendus. Et ils se sont appropriés. C'était un club pour lequel ils ne sont pas responsables. Nous sommes des légalistes. On n'a même pas de parti. Parce qu'on ne connaît même pas s'il y a un parti. Nous connaissons quand même qu'il y a une association qui est en train de se mettre en place, qui n'a même pas encore 6 mois. Donc vous avez un enfant qui n'a pas encore 6 mois qui est toujours considéré comme un nourrisson bébé. Donc nous n'avons pas un problème par rapport à ça. Vous savez, on a toujours le problème de l'apaisement parce qu'en réalité, nous sommes des fils du littoral. Nous prenons toujours l'apaisement parce que personne ne gagne à faire quoi que ce soit dans le désordre. Et quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui s'agitent ne sont même pas présents des clubs. Donc ça pose un gros problème par rapport à ces compétences. Parce que ceux qui sont présents des clubs ne s'agitent pas. Donc c'est ceux-là qui ont pris le football par l'outage. Et nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Dans tous les cas, quelle qu'en soit la décision de la FIFA, l'apaisement est prôné. Un match de football, lorsqu'on s'est donné des coups, on s'est taclé pas derrière. On est toujours dans le fait, un petit frère, tu viens, et puis on montre comment on finit un match de football. C'est ça le match de football. Il ne faut pas que les gens pensent qu'au sorti, on se trouve un match de football. Alors, on rappelle qu'on aurait dû vous diffuser les différents QG et les campagnes de chaque parti. Malheureusement, une seule partie avait donné son feuillet. Et pour des raisons de soucis d'impartialité, on n'a pas fait de ne pas vous diffuser cela. Alors, on avance avec le diabeco autour de ce sujet. Les organes exécutifs de la FIFA qui ont prolongé le mandat du comité d'innovation de 20 jours, alors aujourd'hui, où en est-on exactement ? Oui, puisque tout le monde se pose la question où on en est, ce qu'on sait, c'est plutôt comment on doit analyser en fait cette décision qui a été prise par la FIFA de proroger de 20 jours, pas un mois, mais 20 jours précis. Et ça, ça suscite forcément un questionnement. Il peut y avoir plusieurs issues. Je ne sais pas si Célestin va partager mon point de vue. Mais ça peut être, il y en a qui voient ça comme une immigration. Excusez-moi, parce que ne pas donner même un mois au comité de normalisation, alors qui se tarait le pouvoir pour convaincre plus ou moins la FIFA de proroger son mandat ? Ça peut être une immigration. Ça peut être, moi, comme je le vois, une sortie honorable, c'est-à-dire donner 20 jours à des personnes pour faire leur valise et refermer quelques dossiers et pouvoir peut-être préparer l'après. Et enfin, bon, mais ça peut être aussi vu comme une marque de pouvoir. On a 20 jours de plus et on n'a pas sorti notre dernière carte. Ce qu'on retient, en tout cas dans la rue, c'est que le comité de normalisation a eu un mandat qui avait trois volets, qui étaient donc de s'occuper de la gestion des affaires courantes. Ça a été le bordel dans les championnats des 1 et des 2, qui étaient de réécrire les textes. Comme on dit, ils n'ont pas été capables de le faire avec quatre professeurs agrégés au sein du comité de normalisation. Troisième chose, c'était d'organiser les élections. Il n'y aura pas d'élection. Alors, je ne sais pas. Chacun peut se faire son idée, mais le bilan, en tout cas, pour l'instant, n'est pas... Alors, Georges Dibouz, est-ce que... On le rappelle que c'est une décision des organes exécutifs, notamment du comité d'urgence. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'il fallait justement que le comité exécutif puisse se réunir, sachant que certains membres clés, tels que Valcult n'étaient pas disponibles et plein d'autres d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas simplement un processus normal avant de prendre la décision qui semblerait finale ? Déjà, au niveau de la FIFA sur ce dossier, personnellement, je me pose beaucoup de questions. Il y a quelques mois, lorsqu'ils ont proposé la date du 28 février pour la prochaine délai des élections, les délai des élections étaient prévues le 25. Dans leur lettre, pardon, ce qui était curieux, c'est de dire, d'un côté, nous prenant en compte les observations du gouvernement camerounais et de l'État du Cameroun qui dit qu'il y a une de ces lois qui n'est pas respectée par les textes du comité d'organisation, et d'un autre côté, les élections vont se faire sur la base des textes adoptés en août 2014. Ça n'avait déjà pas de sens. Parce que déjà, dans ces textes, il y avait un problème qui était cette loi que certains estiment être violée et qui, à mon sens, est violée. Donc, déjà là, je crois sur ce plat, on en avait parlé rapidement, je disais, je ne vois pas comment le 25 va se tenir l'élection. Si la FIFA dans sa lettre met deux points contradictoires qui posent un nœud du problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, très franchement, au niveau de la FIFA, je ne pense pas qu'ils aient une grosse préoccupation par rapport à ce qui se passe à la FIFA. C'est la gestion du football au Cameroun. La FIFA est là pour accompagner. La preuve, il devait y avoir des élections. Certains représentants, nous a-t-on dit, de l'État du Cameroun, se sont déplacés pour la Suisse. La FIFA a fait ce qu'on leur a suggéré de faire, c'est-à-dire de reporter les élections. Ils l'ont fait. Là, il y a des accords de 20 jours de plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas à quoi ça sert. Qui sont les membres de l'AfricaFoot? Ce sont les clubs. Il y a des problèmes à l'AfricaFoot. Ce sont des représentants des clubs, c'est-à-dire les membres de l'AfricaFoot, qui, à mon sens, devraient s'asseoir et trouver des solutions. On nous a amené à un comité de normalisation les membres choisis sur la base dont on ne sait trop quoi. Parce qu'on nous a dit, bon, il y a un problème avec les textes, donc on va choisir des experts du droit. D'accord. Mais comme Célestin l'a dit, on a quatre agrégés. Plusieurs mois plus tard, 19 mois plus tard, on n'envente toujours rien. Et comme le disait un des intervenants tout à l'heure... Quelle va être l'issue de tout cela? Un comité de provisoire de gestion. Ça, je le dis depuis le mois de décembre. Ou un autre comité de normalisation. Non. Le comité de normalisation, le comité de normalisation, comme je dis, les membres de l'AfricaFoot, c'est les clubs. Les clubs, franchement, on doit avoir un comité de normalisation avec des représentants des clubs qui s'asseillent pour parler des intérêts du football. Parce que ce sont les acteurs du football qui peuvent défendre les intérêts du football. Est-ce que selon vous, ceux qui sont en place doivent laisser, entre guillemets, le pouvoir à d'autres? Ou éventuellement, on passe à des actions assez rapides pour que ceux qui ont le meilleur projet puissent être élus, tout simplement? Parce qu'on parle aussi d'une certaine coalition qui pourrait avoir lieu. Quel est le sens, aurais-vous, d'une éventuelle coalition actuellement? Parler de coalition, ce serait parler de... Ce serait comme si on parle de servir les intérêts d'un camp ou d'un autre. Ou alors, il y a des personnes qui, pour défendre leurs intérêts, vont se réunir pour essayer. Non. On parle ici des intérêts du football. Parce que depuis qu'on parle, moi, j'entends pas grand monde qui parle de ce que ces luttes-là, moi, personnellement, ça me touche beaucoup parce que je suis au contact des jeunes footballeurs tous les jours. Et franchement, le football camionnet depuis près de deux ans, il va dans tous les sens. On parle de tout ça. On a perdu... Excusez-moi, excusez-moi. Déjà, je ne suis pas forcément un partisan du bureau de l'Africa Foot qui était là avant. Mais aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire. Discuter avec le président, d'accord, ils se battent pour réorganiser l'Africa Foot. Mais au jour d'aujourd'hui, le championnat du Camionnet, moi, je me demande comment les présidents ils font pour faire vivre leur club. Parce qu'il n'y a presque plus de sponsoring. Il n'y a rien. Je ne sais pas comment c'est financé. C'est l'État qui doit soutenir, mais l'argent ne vient pas toujours à temps. Oui, c'est devenu très compliqué. Ça fasse à une telle décision de prolongation des organes exécutifs de la FIFA par rapport au comité de normalisation au Cameroun. Quel est le sens que vous donnez à cette prolongation ? Je pense qu'elle est tout à fait incompréhensible. Parce qu'en fait, c'est une prime à la médiocrité. Je veux dire que depuis toujours, ce comité a déçu tout le monde, toutes les attentes. Alors, pourquoi proroger ? Même si ce n'est que demain jour, pourquoi ? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, si on doit mettre en place un comité provisoire de gestion, il va falloir que ce soit des hommes neufs, nouveaux. Maintenant, sur quels critères on va choisir ces hommes neufs ? Y a-t-il des hommes neufs dans le football camerounais ? Je pense qu'il y en a, bien entendu. Il y a des hommes, mais il y a des personnes anonymes que vous ne connaissez pas forcément, vous et moi, mais qui existent quand même au Cameroun. On ne va pas me faire croire qu'au Cameroun, payé de 25 millions d'habitants, il n'y a pas des gens capables d'écrire un texte, d'écrire des textes, de réécrire un article qui posait problème. Je veux dire, c'est quand même assez hallucinant que dans ce pays, on puisse aller d'amateurisme en amateurisme. D'autant plus qu'au passage, la seule chose que M. Ouna sait vraiment réussir, c'est de s'en mettre plein la poche. Il est parti à la Coupe du Monde. Non, mais il faut dire la vérité aussi, parce qu'en vérité, il devrait être parti beaucoup plus tôt que ça. On s'est rendu compte que le fait de lui faire confiance à chaque fois qu'il échouait, c'était du prix. Plein dans les poches. Avez-vous les preuves de ce que... Oui, on sait que la participation mondiale a généré beaucoup de fonds et bien sûr, avec tous les remonts que ça a soulevé, M. Ouna, avec son équipe, a empouché beaucoup d'argent. C'est un secret pour les Chinois, tout le monde le sait. Donc la vérité aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, la FECAFOUD puisse être relancée ? Moi, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes capables dans ce pays, même s'il s'agit d'un comité de cinq personnes, peu importe. Il faut surtout aller aux élections le plus rapidement possible. Je rappelle qu'il y a de cela deux ans, les élections des ligues régionales avaient été toutes annulées. Mais malheureusement, la FECAFOUD n'a pas tenu compte de ces annulations faites par le CNO, etc. Donc comment voulez-vous, avec des annulations répétitives, que la FECAFOUD ne s'en occupe même pas ? On ne pouvait aboutir qu'à ce résultat-là, évidemment. C'est cette rumeur qui enfle de plus en plus, comme quoi, bien sûr, dans les placards de cette association, il y aurait peut-être un cadavre, mais pas quelconque. Mais pas quelconque. Est-ce que pensez-vous que c'est cela qui justifie, entre guillemets, le soutien, le soutien, ou du moins, l'attitude de l'État du Cameroun par rapport à ses dirigeants ? De la FECAFOUD ? Bon, ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois, le gouvernement a délégué des personnes, et pas des moindres. M. Saadi, M. Rouna, sont partis à Zurich, me semble-t-il, lors, avant la dernière, le dernier mandat qui était prorogé de la FECAFOUD, pour plaider, de façon à ce que les candidats recalés puissent être, on va dire, remis sur pied. Et récemment encore, à la primature, à Yaoundé, il y a eu une réunion de M. Rouna avec ses différents protagonistes, je dis, Belge-Joseph-Antoine, et puis, etc. Et ça veut dire que le gouvernement a une marche, mais elle a toujours joué, elle a toujours joué au pourrissement. Je pense que la FECAFOUD, et encore moins la FIFA, n'est pas un État dans l'État. Donc le gouvernement camerounais a le moyen, je dis juridique, c'est quand même l'association de droit camerounais, de frapper du poing sur la table et dire que voilà, il y a trop de déchets dans cette histoire et que maintenant, il faut remettre de l'ordre. Mais surtout, je pense que la clé de cette élection, de cette FECAFOUD, de la remise sur pied de cette FECAFOUD, c'est vraiment les élections transparentes. Je vous assure que si on oublie ça une fois de plus, on irait encore droit dans le mur. Des élections transparentes sans texte. Mais attendez, tu sais qu'on a annulé neuf ligues sur dix dans le littoral au Cameroun. Mais on ne peut pas aller aux élections. Les ligues départementales 41 ont été annulées. C'est les élections qui étaient annulées mais qu'on n'a pas tenu à la FECAFOUD ou à la base ? On peut recommencer dès la base ? Non, ça a été annulé les élections à la Ligue régionale mais la FECAFOUD n'en a pas tenu compte de ces annulations. Georges, je vous en prie, c'est ça, on vous en prie. Oui, mais on peut nous dire surtout qu'il faut avant même les élections s'il veut y avoir un comité proviseur de gestion, un comité de normalisation, vous appelez ça comme vous voulez, il faut déjà qu'il y ait un sérieux processus de sélection des personnes qui vont diriger parce que ça, c'est toujours ce qui a manqué. Je ne comprends pas, je le dis souvent sur les plateaux, il n'y a aucune enquête de moralité, en tout cas publique, qu'on fait sur ces personnes-là en laissant un délai pour que les gens puissent venir dénoncer et voir s'il y a des choses que c'est bien qu'on peut se reprocher. Il y a des objectifs. Quand on a un mandat, pourquoi c'est lorsqu'on parle du football qu'il ne doit pas des enquêtes de moralité ? Il doit y en avoir partout parce que le football est à l'image du pays. Et donc, quand on donne un objectif à quelqu'un, on veut savoir ce qu'il a réalisé par le passé. Il avait des objectifs, est-ce qu'il s'est planté ? De combien est-ce qu'il s'est planté ? Quel est le pourcentage de succès dans ses objectifs ? Tout ça, c'est extrêmement important. C'est des choses qu'on ne regarde pas. Ce sont quasiment des décrets. On nous emmène des personnes et puis par la suite, en plus, il n'y a pas un cahier de charge qui est clair, les objectifs qui sont clairs qui doivent être présentés à tous avec un calendrier ferme. Et ça, ce sont des choses qui nous emmènent à aujourd'hui. Très bien. On en profite justement pour sortir autour de ce focus local et pour évoluer concernant le cas du jeune Camerounet Brennan Bolo qui défait la chronique du côté de la Suisse. Comme vous le savez, il a acquis la nationalité suisse mais malheureusement, il ne peut pas encore jouer avec la saison suisse à cause des statuts de la FIFA. Vous allez comprendre pourquoi rester scotier avant cela, ce message de sensibilisation. report unusual illnesses. de la France. Jusqu'aujourd'hui, nous pouvons battre l'Ebola. Alors justement, chers spécialistes, évoquant le cas de Brennan Bolo, comme on l'a dit tantôt, ce jeune Camerounais naturalisé suisse, que se passe-t-il concrètement ce spécialiste avec le cas de Brennan Bolo du côté de la Nathie, comme on dit si bien là-bas en Suisse ? Oui, la Nathie équipe arc-en-ciel. Brennan Bolo, c'est un jeune Camerounais de 17 ans. Il vient d'avoir 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. C'est vrai, il vient d'avoir 18 ans. C'est un petit crack, apparemment. C'est un attaquant, il vient d'avoir ses 18 ans. Il joue déjà au FC Ball. Il a signé son premier contrat pro en 2013. Il a déjà marqué 12 buts, je crois, 31 matchs. déjà marqué en Ligue des champions et il vient d'opter pour la nationalité suisse. Donc, c'est automatique. Lorsqu'il opte pour la nationalité suisse, il n'a plus sa nationalité camerounaise. Simplement, il ne peut pas encore jouer pour la Nathie, l'équipe suisse, tout simplement parce qu'il devait déjà attendre ses 18 ans. Il faut savoir qu'il a eu sa naturalisation en décembre 2014. Donc, il devait attendre ses 18 ans en février, qu'il les a eus il y a quelques jours. Et puis, il faut qu'il y ait une présence pendant 5 ans il doit se justifier d'une présence pendant 5 ans sur le territoire suisse. Parce que, ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs critères pour être capable quand on est naturalisé de jouer avec une équipe nationale dont on a pris donc la nationalité. Soit, enfin, puisqu'il n'est pas né dans le pays, ses parents, ses grands-parents ne sont pas non plus nés dans le pays. Il faudrait qu'il ait passé au moins 5 ans dans le même endroit, c'est-à-dire dans le même pays. Or, le problème qui se pose en fait, si j'ai bien compris avec ce jeune-là, c'est qu'il est déjà appelé et regardé par d'autres clubs. D'autres sélections. D'autres sélections, pardon. Et il a accepté de jouer, il a préféré jouer pour la Suisse puisqu'il a pris la nationalité suisse mais il ne pourra jouer finalement pour la Suisse que d'ici 5 ans puisqu'il vient d'avoir 16 ans. Alors, c'est ça que j'amène. D'abord, on va reprendre les choses comme c'est de vrai pour évoquer la nationalité de ce jeune garçon qui est né camerounais. Quelles sont les conditions pour vous qui êtes juriste ? Que se passe-t-il exactement ? Que disent alors camerounais au niveau de la nationalité surtout lorsque un jeune comme lui décide d'acquérir une nationalité ou autre ? Alors, il faut d'abord remonter un petit peu à l'histoire en ce qui concerne la binationalité. Je pense qu'en 1962 déjà, il y avait un cadre réglementaire juridique mais un peu laxiste à l'époque. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer, il y avait des, comment dire, des naturalisations sportives de circonstances selon que vous ayez des liens ou pas avec le pays concerné. Je vous prends l'exemple très simple. À l'époque, si vous étiez chilien, si vous aviez votre centre d'affaires à Madrid ou en Espagne, vous aurez pu jouer pour l'Espagne pour un certain temps et puis ensuite revenir au Chili et rejouer avec le maillot chilien. Donc ensuite, ça a évolué en 1970, en 1964. Mais je pense que le tournoi le plus important, c'est en 1993 où effectivement, on a commencé à parler des compétitions officielles. Donc si vous aviez joué avec une sélection précédente dans une compétition officielle, vous ne pourriez plus jouer, en équipe fanion, bien sûr, vous ne pourriez plus jouer pour une autre sélection nationale après, l'année d'après. Mais actuellement, quels sont les critères concernant la binationnalité ? C'est régi par l'article 7 du Côte de la FIFA. C'est-à-dire, il y a 4 critères. Il faut être, un, né dans le pays concerné pour lequel vous voulez jouer. Il faut que l'un de vos parents, père ou mère, soit né dans ce pays-là. Il faudrait que l'un de vos grands-parents, grand-mère ou grand-père, soit également né dans ce pays-là. Et il faudrait, après la naturalisation, n'est-ce pas, attendre 5 ans de façon ininterrompue dans le pays d'adoption. Pour pouvoir... Alors justement, sur le premier critère, je répète tout de suite que Brelen Bolo ne remplit aucun de ces critères. Un, il n'est pas né en Suisse, il est né en Suisse, il est arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Ses parents, ses deux parents sont Camerounais, nés au Cameroun. Ses grands-parents, bien entendu. Et bien sûr, il a été naturalisé très récemment dont, en fait, il ne peut pas encore prétendre jouer avec la Nati, l'équipe nationale suisse. de jurisprudence par rapport à la FIFA par rapport à ce cas-là ? Non. Bon, maintenant, la FIFA peut dire qu'elle peut faire des dérogations. Mais ce n'est pas prévu dans l'article 7 des dérogations. Mais est-ce qu'on devrait modifier le statut des joueurs par rapport à cela ? Modifier par rapport à un individu, je ne pense pas. Je pense que la loi est extrêmement claire. Il ne faut pas... Déjà la loi d'être... D'abord, sur le plan juridique, je pense qu'il faut être extrêmement clair. Je ne pense pas qu'on puisse fabriquer des exceptions pour des cas isolés. Je dis, ça ne pose qu'un problème moral ni éthique. Un boulot doit simplement suivre les conséquences du choix qu'il a fait. Je crois que les Suisses ont triomphé un peu plus tôt que ça. Ils n'ont pas, à mon avis, bien lu les textes. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a 18 ans, dans 5 ans, il en aura 23. Est-ce qu'il va attendre 5 ans, n'est-ce pas, pour porter le maillot suisse ? Entre-temps, le Cameroun peut encore le relancer, évidemment. Mais moi, je dis à titre personnel que vraiment, les pros, on n'en a vraiment rien à faire. On a eu des pros en Angola. Le Cameroun peut-il le relancer ? Quand il se naturalise, il perd la nationalité camérounaise. Non, il y a beaucoup... Il n'est plus Camerounais. Vous savez qu'on a beaucoup de joueurs au Cameroun qui sont binationaux. Je ne vais pas les citer ici. Mais de naissance. Non, pas de naissance. Non, non, ils ont deux passeports. Ils ont plus de passeports. Donc, il ne sera pas un cas exceptionnel pour un boulot. C'est un cas même juste pour apporter de l'eau à tout le monde. 70% du 11 en 30 camonais sont internationaux. Non, ce n'est pas un problème. La question, c'est qu'aujourd'hui, un boulot va peut-être regretter son jeu. C'est parce qu'il a encore dit avant-hier que de toute façon, il choisit la Suisse parce qu'il est de culture suisse et qu'il a passé toute sa jeunesse en Suisse. C'est la Suisse qui lui a tout donné. Mais ça n'a rien à voir. Sébastien Basson aussi venait à Paris. Il a grandi à Paris. Bon, c'est bien qu'il a joué pour l'équipe du Camon. Il y a toujours liant à l'omptable à ce que je sache. Alors, l'instance générale fasse une situation comme celle-là, que doit-il faire ? Essayer de reconquérir, reséduire en tant pour moi le jeu ou laisser à l'abordage ? Bien sûr. Il y a tout un pensé que l'équipe de la Fécafout peut aller effectivement monter au filet et rechercher. Est-ce que ces hommes d'ailleurs ont les bons discours ou les discours qu'il faut par rapport à cela ? Qui la Fécafout actuellement ? Justement, il y a un problème que je voudrais voir. Quand ce sera normalisé... Vous m'avez vu venir. Vous m'avez vu venir. Non, mais c'est surtout... On est dans un imbroglio total. On a fait ses 5 ans en Suisse et puis on en parlera. Mais ce qui est... On est bien sûr d'accord que quand la Fécafout sera mise en place. Dans 50 ans. Dans 50 ans. Dans 50 ans. Je crois que si la FIFA respecte... Je me rappelle juste qu'il y a une expédition au lendemain de la qualification pour le mondial où il y a un contingent de personnes qui sont gracieusement parties aux frais de l'État pour aller convaincre les lignes nationaux de venir jouer pour l'équipe du Camoun et où, à la tête, il y avait un emboudoka. Et puis les personnes qui étaient dans la délégation n'ont pas pu faire grand-chose à part nous annoncer que tout est réglé, ça va bientôt se faire et finalement, il n'y a rien eu du tout. Je pense que... Volker Finkler, si je ne me trompe pas, avait essayé d'approcher un boulot pour le convaincre. Ça n'a pas marché. Il a juste des consultants pour la télévision suisse aussi. Moi, ce que je pourrais quand même dire, restons prudents. Célestin disait qu'il y a une loi qu'il faut respecter. Il y a une petite possibilité qu'Embolo joue pour la Suisse avant les 5 ans. Ce qu'ils ont essayé d'avancer, c'est-à-dire qu'Embolo est un individu qui a pris librement la décision de jouer pour un pays et sans respecter ça. Maintenant, l'argument quand l'heure est torque, c'est qu'au moment où il a pris cette décision, il était mineur. Donc, il a forcément été assisté par d'autres personnes, notamment ses parents. Donc, on estime que la décision ne vient pas de lui. Ça, c'est le problème. Ça veut dire qu'Embolo, une fois majeur, refait la demande, ça peut être analysé. Et il y a lieu de penser qu'il peut exceptionnellement obtenir une dérogation parce que ce sera un majeur qui exprimerait son vœu de jouer pour une nationale. Pour un pays, on ne peut pas le refuser. Et ça, c'est du bon sens juridique, je comprends. Le bon sens, elle est le mis du mieux en droit. Ce qui est important, c'est que les dérogations ne sont pas prévues par l'article 7. Non, la Chiffra a fait une déclaration comme quoi il était possible au cas par cas d'avoir des dérogations. Mais ce n'est pas pour moi une espèce de petite mafia parce qu'en vérité, l'article 7 est extrêmement clair. Il n'y a pas de possibilité de recours. Oui, mais cette disposition, elle a évolué combien de fois ? En 2009, il y a eu une disposition. En 1993, il y en avait une. Et en 2013, il y en avait une. Quelle est la loi actuelle, Georges ? Mais voilà, ça peut évoluer. Il n'y a pas de recours possible. Ça, c'est clair, parce qu'à 18 ans, on est majeur en Suisse ou en France. Mais il a précédé ce jour en décembre, il n'était pas encore majeur. Oui, mais la loi n'est dit pas ça du tout. Qu'on soit majeur ou mineur, je veux dire qu'il a décidé de jouer avec les couleurs de la Suisse. Très bien, c'est ça, une question de texte. Et Georges Gribous, on va juste voir en image les statistiques du jeune Mbolo, tout de même, pour ceux qui le découvrent, qui est un jeune de 18 ans. Et comme a dit tout à l'heure Arthur, une titularisation pour la saison dernière, un but, un titre et sept apparitions. Ça, c'était à 17 ans. La saison 2014-2015, huit titularisations, douze apparitions, cinq buts. Il est quand même le troisième habiteur de son club après Gachi, le Marocain, et Streller. Et on avance avec une autre information avec le quotidien suisse le matin, dimanche justement, qui a publié cette information que vous étiez en train de divulguer autour du cas Mbolo. Et tout de même, aujourd'hui, on constate aussi, après certaines recherches qui ont pu être faites par la rédaction de cette émission, que la Suisse, du moins l'association suisse, a déjà avancé, du moins l'association, a déjà approché de l'affiliation camerounaise de football pour que l'association lui fasse une affiliation concernant le cas Mbolo, effectivement. Alors, à votre avis, quelle doit être la réaction de l'affiliation camerounaise de football ? Non, le désir des autorités camerounaises, en tout cas du football, était de déboucher, entre guillemets, Mbolo, donc de reprendre ce joueur dans l'équipe nationale du Cameroun. Malgré les multiples des matchs, entre autres, celles de Bois Kassinke, on n'est jamais parvenu la question que je veux vous amener à, du moins, l'analyse que j'aimerais que vous ayez, c'est de savoir, est-ce que les dirigeants que nous avons dans le football camerounais font en sorte qu'on ait une série de jeunes qui potentiellement pouvaient rejoindre l'équipe nationale, mais ils seront comme ça en train de ne pas accepter les différentes zones, c'est-à-dire qu'on parle d'un bolo, on peut parler d'une tête, sans doute, un petit petit, peut-être, tous ces temps, on est en train de tête, peut-être parce qu'on n'a pas les bons hommes d'approcher ces jeunes, c'est-à-dire que, je pense à ma place, je peux me tromper, que si ça auraient été des personnes, des icônes du foot, Mila, Boma, Samuel Eto'o, peut-être le discours qu'on aurait tenu à ces jeunes-là aurait fait en sorte qu'ils n'auraient pas aujourd'hui la même attitude. Non, non, il y a un problème de fond qu'il faut savoir, c'est-à-dire que le choix de ces jeunes-là, c'est souvent un choix stratégique. Quand ils sont en Europe, ils sont en général pas très âgés, ils sont même souvent mineurs quand ils commencent, ils ont souvent joué pour les équipes Espoir. Je rappelle que, par exemple, vous prenez un type comme Moussasso, qui est un Sénégalais, qui a joué avec l'équipe Espoir de France, il a gagné l'Euro 2005. Vous comprenez ? Donc, en 2009, il décide de jouer pour le Sénégal. Est-ce que c'est pour plaire à ses parents ? Est-ce que c'est parce qu'il était conscient que ses performances avaient baissé, qu'il ne pouvait plus être sélectionné à l'équipe de France ? Et donc, par conséquent, il a choisi l'équipe du Sénégal. Donc, il y a plus de facteurs multidimensionnels qui rentrent en est-de-conce aussi. Oui, mais c'est l'est-à-dire qu'il y a un choix tactique économique. Toujours au Cameroun, on a le défaut de prendre les problèmes à la fin. Moi, je prends le problème inversement. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes n'ont plus envie de venir ? Les derniers qu'on a eus, on a eu Matip, on a eu Choupon en 2010. Il y avait qui dans l'équipe ? Il y avait Samuel Luton, il y avait Rego Bersan, il y avait Jérémy Ditape. Et c'était des gens qui finissaient une décennie, il y avait du rêve avant. C'est un gosse de 18 ans. Aujourd'hui, vous allez le vendre quoi à l'équipe nation du Cameroun ? Il n'y a même pas de fédération. Il n'y a rien. L'équipe nation du Cameroun, la dernière qu'elle, zéro. Dernière coup du mois, zéro. Il y a qui ? Il y a quel joueur ? Franchement. Moi, je réfléchis en tant que joueur. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça lui apporte de jouer pour le Cameroun ? Rien du tout. Parce que sur la négociation de ses contrats en club, qu'il soit international, Cameroun, néo-français, aux suisses, c'est différent. Il n'est pas traité pareil. Deux, est-ce que côté sportif, il gagne quelque chose à venir vivre des aventures merveilleuses avec les lions ? Non. Est-ce que... Non, mais sérieux. Disons les choses qu'on a eu clairement. Donc, juste de lui dire tu es Cameroun. Oui, mais il est Cameroun. Mais ça fait 12 ans qu'il vit en Suisse. Il a passé 6 ans au Cameroun, 12 ans en Suisse. Ses amis sont où en Suisse ? Ses parents sont où en Suisse ? Ses souvenirs sont où en Suisse ? Qu'est-ce qu'il a fait vibrer pendant toute sa naissance, son enfance, la Suisse ? Donc, aujourd'hui, la seule chose qui pourrait ramener des jeunes chez nous, nos binationaux, il faut réorganiser les choses chez nous. On n'aura plus besoin d'aller les chercher. Je suis d'accord. Il y a un élément que tu oublies. C'est vrai que l'argument que tu avances est tout à fait raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, les performances de Lyon depuis pratiquement 15 ans sont complètement au ras des pâquerettes. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand ils commencent à jouer en équipe jeune de France ou d'Italie ou n'importe où, c'est un processus. Ils jouent en espoir. Ils espèrent jouer en équipe A. C'est parce qu'ils n'ont pas été, ils ne pensent plus être sélectionnables ou sélectionnés, effectivement, que ce premier choix, que par défaut, ils choisissent leur pays d'origine. Il faut bien comprendre ça, en fait. Parce que s'ils sont sélectionnés en équipe de France A, senior, évidemment, jamais le Cameroun ne pourra éliminer une virage au Cameroun. Il tanche, il tanche, je prends le cas de Charles Il tanche. Charles Il tanche est un désespoir de cause qui se rabat à l'équipe du Cameroun. Il est né en France, Charles Il tanche, par exemple. Mais je vais aborder dans le sens des genres pour une seule raison. Quand on est international, ça augmente votre valeur marchande sur le marché des transferts. Il y a, au-delà de ça, parce que vous ne regardez pas, en plus des revenus qu'ils ont, ils ont des revenus qui viennent de la publicité et des médias. Or, déjà, même en termes au niveau médiatique, ils perdent de leur aura, mais de façon totale, ils perdent leur cote quand ils s'en vont jouer pour les clubs africains. Les sélectionneurs... les sélection africains, oui. Non, mais... Si, ils perdent de leur cote, bien sûr. À condition de ces sélections et des résultats. Oui, voilà. Oui, et comment, je veux dire, la Côte d'Ivoire, ça faisait... Et comment on a l'autre bout du tunnel ? Non, ça dépend. C'est vrai que ça peut dépendre, mais déjà, il y a ça. Il y a donc les sélectionneurs également qui, de plus en plus, comme, par exemple, Sagnol et d'autres, se montrent assez réfractaires à recruter des jeunes qui vont partir. Ça n'a rien à voir avec des blagues, des Africains, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer et ils vont perdre leurs joueurs pendant un certain temps. Il y a tout ça qu'il faut calculer. Et d'autre part, je veux dire, tout simplement, ce n'est même pas une question de résultats. Une équipe peut mal supporter ne pas avoir marqué ou rien gagné comme la Côte d'Ivoire pendant combien d'années ? 24 d'années. Le problème n'est pas là. C'est 92. Les problèmes de vestiaire, les problèmes de leadership et tout ça, ce n'est pas un environnement qui est même favorable à l'épanouissement d'un joueur. Donc, il peut être le meilleur du monde. Ses performances peuvent ne pas être bonnes juste à cause de l'environnement et il perd aussi de sa cote à travers tout ça. Oui, Georges Libon. Justement, un jeune de 18 ans, mais il a peur. Vous l'avez dans un environnement, il ne connaît personne, mais de ce qu'il entend de loin, c'est tellement hostile. Vous voulez qu'il vienne jouer dans quelles conditions ? Pour se retrouver à dormir... Ils sont tous pro, hein. Et de toute façon, Georges va peut-être me rassurer. Je crois qu'il y a deux personnes qui vont compter dans leur choix. Ça va être leur agent et ça va être le sélectionneur. Le sélectionneur lui dit « Je n'ai pas envie de te perdre parce que tu vas aller jouer à la Cannes tous les deux ans, donc réfléchis bien. » Et l'agent, lui, regarde ses publicités, ses primes, etc. Lui, il n'a rien à gagner. L'agent, c'est connu d'avance. Il n'y a aucun agent. Bon, alors, les deux personnes qui vont le conseiller, mis à part ses parents, et encore, il faut qu'il y ait du patriotisme, c'est-à-dire qu'on ait vécu du Cameroun, qu'on ait un attachement profond avec ce pays ou alors avec un autre pays africain pour dire « J'ai envie de venir. » Je sais, ce n'est pas le cas d'un goulot qui a passé les deux tiers de sa vie à l'extérieur. Non, non, je suis juste en deux secondes. Maintenant, la dernière chose qui peut compter, tout à l'heure on le disait, c'est qui vient lui parler. Samuel Eto'o vient parler à un jeu de 18 ans. Pour lui, c'est une garantie. Si Eto'o lui dit « Viens, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Si, si, cela. Je ne sais pas. Je prends au hasard. Je prends comme ça au hasard. Il y a eu un peu d'accord. M. Bell, je prends comme ça au hasard. Il est sorti par la porte de derrière. Je ne veux pas dire pas d'un des bonnes conditions. M. Bell lui dit « Voilà, je vais prendre la fédération. Les choses vont s'arranger et tout. S'il prend la fédération, je l'espère, il faut lui. » Il parle à un jeune, c'est différent. Mais quand vous lui amenez un ministre de 65 ans, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez qu'il discute avec lui ? Je veux dire un mot. Je prends un exemple très simple et illustré. En 1955, Rachid Megloufi, qui était joueur de Saint-Etienne, a joué pour l'équipe de France. Elle jouait à Saint-Etienne, l'équipe de France ensuite. Et quand la guerre d'Algérie a commencé, il est parti jouer pour l'FLN avant que l'Algérie ne devienne indépendante. Et en 62, il continue jusqu'en 68. Pouche-Tache, le fameux hongrois, il joue 10 ans pour l'équipe d'Hongrie. Il va au Real Madrid du coin d'Espagne. Il est solutionné 4 fois avec l'équipe d'Espagne. Quand on prend la Coupe du Monde en Afrique du Sud, sur les 23 joueurs algériens, il y avait 18 nés en France. Grandis en France. Ils n'ont jamais mis bien en Algérie. Qui tous parlent leur langue. La langue française. Oui, ils ont... Tous parlent leur langue française. Le problème, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que finalement, c'est un choix souvent stratégique. C'est-à-dire que leur premier choix, c'était l'équipe de France. Et ils se sont rendus compte que jamais ils ne seraient appelés à l'équipe de France. D'ailleurs, quand vous avez suivi les débats, il n'y a pas si loin que ça, Laurent Blanc parlait, on va dire, de quotas discriminatoires officieux qui existeraient au niveau de la Fédération française de football, par exemple. Donc ce qui fait que, si on va dire que les personnes d'origine étrangère, entre guillemets, même si elles sont nées en France ou ça, n'ont pas trop d'espoir pour briquer l'équipe nationale des Bleus de France, évidemment, ils vont se rapporter en deuxième choix, en second choix seulement sur leur pays d'origine. C'est ça leur fait. Très bien, c'est simplement. Alors, Georges Dibousse, la rencontre FC Portobal, vous l'avez suivi sur Canal Plus ? FC Portobal ? Oui. Sur Canal Plus. Très bien, justement, cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'aborder les prochains sujets autour du duel Canal Plus et Binsport. Avant cela, je vais demander à Arthur Dorouanet de dire, en regardant la caméra, suivez les athnets. Suivez les athnets. Sous-titrage Société Radio-Canada des d'Amérique rouges, c'est là un instant. J'ai dit qu'il n'est-ce pas, c'est celui-ci même. Il n'est-ce pas. c'est la question, c'est un petit truc. Je disais, c'est un petit truc de ce qu'il n'est-ce pas. Il n'est-ce pas. C'est-ce pas. C'est un truc de ce. C'est spécial. En une autre ligne. C'est-ce pas. C'est-ce pas. c'est vrai C'est parti, n'est-ce pas, pour le sujet autour du fait d'entre Canal Plus et Pinsport. Alors pour en parler, nous avons accueilli sur le plateau un nouveau consultant, Abbé Bati, Abbé Brons, bonsoir. Salut, salut. Et bienvenue parmi nous, bien sûr. Oui, sympa. Très bien, très bien. Nous sommes au Cameroun, et ça se passe tout aussi bien. Oui, au Cameroun. Alors, pour avancer autour du sujet, concrètement, Georges Gimbus, Canal Plus et Pinsport, que se passe-t-il ? Il se passe que de 1984 à 2012, Canal Plus nageait dans des eaux tranquilles en France et dans une bonne partie de l'Afrique, on va dire l'Afrique francophone. Ils contrôlaient notamment le sport, mais pas seulement le sport, ils contrôlaient le cinéma, ils contrôlaient beaucoup de choses en France et ici en Afrique. Mais notamment dans le sport, à partir de 2012, ils se sont vus attaqués de manière très violente par une nouvelle chaîne appelée Abbé in Sport, qui existe en France depuis juin 2012, qui les a fortement attaqués sur le sport d'Otama. Ils ont commencé par le football, donc Canal Plus, qui avait presque l'exclusivité de tous les matchs de Ligue 1, championnat d'Angleterre, Calcio, Espagne. Est-ce que, économiquement, c'était intéressant la démarche de Binsport pour tuer le monopole et mettre en place un certain oligopole ? C'est de ça qu'il s'agit. De toutes les façons, pour l'instant, Binsport ne gagne pas d'argent. Ils perdent même énormément d'argent. D'ailleurs, ils ont été attaqués par Canal Plus en 2013, il me semble, qui les accusait de concurrence déloyale, parce qu'ils appliquent des tarifs qui, vraisemblablement, ne seraient pas rentables, selon Canal Plus. Canal Plus, malheureusement, a été débouté par un tribunal qui estimait que Binsport respectait les règles du jeu. Parce qu'il faut le rappeler, Binsport, en France, c'est entre 12 et 13 euros l'abonnement. Chez Canal, il faut compter à partir de 35 à 40 euros l'abonnement. Et Binsport, c'est un peu bas actuellement quand même. Ça dépend des offres. Ça dépend. Lorsqu'il y a des promotions, ça peut aller jusqu'à 24 euros, mais en général, ça tourne autour de 35 à 40 euros. Et en plus, Binsport offre la possibilité aux abonnés de se défaire de leur engagement à tournoi, alors qu'avec Canal en France, lorsque vous avez un abonnement, il faut attendre au moins un an avant de s'en défaire. Donc, et Binsport a réussi le coup de force en 2014 d'avoir les droits exclusifs qu'ils ont racheté à TF1, d'avoir les droits de la Coupe du monde, ce que Canal n'avait pas. Et là, ils ont porté un gros coup parce que rien que sur cette opération, ils ont eu près de 800 000 abonnés de plus. Mais sauf que, jusque-là, Binsport perd beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il a été évalué qu'ils atteindront leur signe de rentabilité en ayant au moins 5 millions d'abonnés. Ils en sont déjà un bureau. Non, ils sont à 2,5 euros. Ils sont à 2,5 euros. Ils sont à 2,5 euros. Ils sont encore bien. Mais sauf que c'est pas... On parle qu'à ce qu'on a de 3 millions, attention. Sous ce BFM. Voilà, mais il y a encore 2 millions à prendre. Et Canal+, ça leur pose d'énormes problèmes. Et ça devient un problème même politique. Parce que Canal+, tel que c'est parti, d'ici 2020, ils vont perdre plus d'un milliard d'euros. On va arriver avec les statistiques de Binsport et Canal+. Avant, c'est vrai qu'ils sont dédiés à beaucoup autour du sujet. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oui, mais enfin, non, c'est pas une concurrence déloyale en tant que telle. Maintenant, il faut quand même regarder au niveau de l'histoire. Depuis 1984 jusqu'à 2012, c'était l'hégémonie totale pour Canal+. C'est Régnien en maître tout puissant. Ils auraient dû faire des économies, mais je vais dire par là. Prévoir qu'il y aurait une concurrence à un moment ou à un autre. Mais c'est pas une petite concurrence qui prend le temps de s'installer. C'est des gens qui arrivent avec une folie dépensière incommensurale. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à savoir si un jour ces fonds vont s'épuiser. Ils peuvent se permettre d'être à perte totale, comme on le disait, et ne pas avoir atteint leurs objectifs financiers. Ils n'ont pas de problème. Ils sortent une technologie révolutionnaire. La première personne qui pique à Canal+, c'est quand même une figure. emblématique de Canal+, c'est Charlié-Tri. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'on parle d'un acte de guerre, parce qu'ils délogent les consultants de Canal+, ils occupent des locaux qui sont au même endroit. Et vice-versa. Bon, et vice-versa, mais je veux dire, Canal était déjà installé. Et à partir de ce moment-là, ça, c'est une révolution qui s'est faite très, très vite. Ils sont entrés de plein fouet dans le paysage. Mais ils proposent un produit qui est différent. Ils travaillent vraiment, je veux dire, Canal est installé un petit peu... Ils étaient révolutionnaires au départ. Ils étaient révolutionnaires par rapport à ce que proposaient les télévisions françaises. Ils avaient d'excellents consultants. Ils ont fait vivre le football. Ils ont donné une autre dimension au sport, même en général, et une autre place dans la télévision. Mais Bing Sport, aujourd'hui, travaille beaucoup plus à l'américaine, alors que le style de Canal+, c'est un style qui s'est installé, on va dire, dans le temps. Et qui, aujourd'hui, donc, on parle de deux images, deux représentations totalement différentes de ce que c'est que la télévision. Qu'est-ce que Canal+, a apporté dans le paysage, le PAF, le paysage de l'office français, et dans une mesure pour l'ensemble des abonnés qui sont à travers le monde ? Bon, déjà, Canal, c'est la Bible du sport en France. Alors, moi, ce qui m'amuse, c'est la vision un petit peu qu'ont mes camarades de parler de Canal+. Alors, quand on est sportif, effectivement, je peux comprendre le point de vue. La question, quand même, qu'il faut se poser, c'est, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans la tête des Qataris, mais ce n'est pas du tout la même stratégie. Quand on est sur une stratégie purement business, vous parlez de perte d'argent, limite, on s'en fout. Il faut d'abord savoir pourquoi c'est fait. Est-ce qu'il y a vraiment une perte de l'argent ? Oui, le chiffre d'affaires a été déclaré. Non, mais les chiffres, je les ai vus, je crois que c'est 330 millions, quelque chose comme ça. 120 millions. Le problème, il n'est pas ça. Quand on fait du business, on investit. Et quand on investit, on va dépenser de l'argent. Est-ce qu'on perd de l'argent ? La stratégie, elle est à quel niveau ? Elle est sur combien d'années ? Exactement. Donc, ça, c'est les questions qu'on se pose. Canal+, j'entends aussi, on a shippé les consultants, machin. Non, Charles Bietry, Canal+, il a créé Canal+, il a ramené un savoir-faire américain en France qui a été révolutionnaire. Et à un moment donné, Canal+, aujourd'hui, est arrivé à un certain seuil. Charles Bietry, c'est quelqu'un qui a un certain âge. En plus, moi, je le connais personnellement. Et c'est une nouvelle aventure. Il se dit quoi ? Il a chez lui des jeunes qui ont un petit peu dépassé le maître. Et il se dit, bon, je ne suis pas totalement usé. Mais quel est le savoir, justement, que Charles Bietry a chippé ? C'est les statistiques. Ah, d'accord. Il a ramené un savoir-faire, si tu veux, qu'on n'avait pas en France, dans le point de vue du commentaire, avec une analyse bien poussée. C'est-à-dire que ce qui est beau avec Charles Bietry, c'est que quand tu regardes, il a ramené, justement, une analyse mathématicienne, je vais dire. Et par exemple, quand je vous écoute parler, justement, j'ai envie de dire, mais quand vous dites, bon, ils perdent de l'argent, ils sont arrivés avec une politique agressive, une folie dépensière. Alors, déjà, folie dépensière, sur quel montant ? Parce que, par exemple, s'ils dépensent 1,4 milliard, par exemple, mais qu'ils en ont des centaines de milliards, est-ce que c'est vraiment de la folie ? Ou alors, au contraire, c'est raisonnable ? Quand on crée une entreprise, qu'on n'est pas Qatari, et qu'on ne crée pas, excusez-moi, parce que c'est plus une oligopole qu'autre chose, à partir de ce moment-là, on fait attention entre ces rentrées et ces sorties. On a des points. Mais bien sûr. Ça dépend, ça dépend de quoi c'est fait. Mais là où je le rejoins, côté business, parce que... C'est bien le bon, je vois. Oui, bien sûr. Parce qu'on est sur un plan. Mais vous travaillez pour le business sport ? Non, mais là où je le rejoins... Il faut déclarer ses impôts. Je ne travaille pas pour le business sport, je suis chef d'entreprise. Donc, en tant que chef d'entreprise, j'ai une vision très précise de la chose. En plus, il y a des gens, je vois très bien de quelle manière... Puisqu'ils ont annoncé les choses. Ils ont annoncé ? Ils ont annoncé les choses. On n'a rien contre. Donc, aujourd'hui, ils sont sur une politique... Non, mais la dynamique. Au-delà de la dynamique, ils ont une stratégie qui est définie. 2022, elle se joue où ? Mais la stratégie... Non, mais la Coupe du Monde, elle se joue où en 2022, justement ? Au 14h. Donc, ils ont quand même annoncé il y a quelques années, on a une Coupe du Monde qui arrive. Il faut bien qu'on fasse venir les gens, il faut bien qu'on fasse de l'audience, il faut bien qu'on soit sur le coup de... On est content qu'ils vous permettent de vivre et d'arriver sur ce plateau. On est très content pour vous. Maintenant, ce n'est pas ça le but de l'émission. Ce qu'on est en train de dire, on est en train de comparer les deux styles. On n'est pas en train de dire si Bingsport est mieux ou pas. Je préfère Bingsport. Je préfère Bingsport dans le style ou la façon d'être. Maintenant, on est en train de comparer comment est-ce que Bingsport est venu. On va dire, révolutionner, changer le paysage audiovisuel français et déstabiliser Canal. C'est ça le sujet. Justement, parlant de statistiques, je vous en prie, chère Bingsport, parlant de statistiques. On va voir une statistique concernant justement Bingsport à l'image qui évoque le fait qu'effectivement Bingsport a déjà atteint des chiffres assez conséquents. Quasi, quasi, 33 millions d'abonnés, quasi 3 millions d'abonnés sur ce BFM. On va avancer avec une autre statistique autour du cas Canal+. On va voir une image, j'espère, en tout cas, dont on parle de 10 millions d'abonnés dans le monde, 6 millions d'abonnés en France, 4 millions d'abonnés, effectivement, hors de la France. C'est-à-dire qu'on ne compte pas les territoires outre-mer et en Afrique, on parle simplement d'un million d'abonnés en Afrique, un peu plus légèrement. Et en 2012, justement, la période où est né Bingsport, on a eu un taux de désabonnement de 13,8%. En 2013, on a eu un taux de désabonnement de 14,9%. Et en 2014, 14,2%. C'est-à-dire que le désabonnement en taux du côté Canal+, c'est assez conséquent. Tout à fait. Alors, il faut savoir que, je vous souviens très bien, je suis arrivé en France en 1985, un an après l'ensemble de Canal+. Et à l'époque, c'était quoi Canal+, c'était ? Il y avait deux axes. C'était les films de cul, excusez-moi, la vulgarité, et le sport. En quelque sorte. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vraiment, je ne suis pas l'initié de le film AX, mais je peux dire qu'en vérité, ce qui a attiré le plus de gens, c'est les films de porno et le football en particulier. Donc, ils étaient seuls au monde, en vérité. Donc, en 2012, comme l'a rappelé, Georges Bingsport débarque, je rappelle que Bingsport, c'était un fonds d'investissement, le Qatar Espoir et Investissement, qui lui-même appartient à Al Jazeera, qui lui-même appartient à l'État qatarique. Donc, il n'y a pas match entre Canal+, et Bingsport. Je suis d'accord que c'est une activité, une action extrêmement offensive de la part de Bingsport. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que vous vous rappelez que Nasser El-Kalafi, qui est PDG du PSG, en même temps PDG d'Al Jazeera. On va dire responsable des intérêts qataris en France. Absolument. On peut dire ça comme ça. L'enjeu, bien sûr, c'est d'abord les droits TV et, bien sûr, l'acquisition du marché des top 10 pour la diffusion des meilleurs matchs de France. Bon, aujourd'hui, c'est Canal+, qui va. Je veux dire qu'ils ont la prime, la primauté de la diffusion des matchs, des meilleurs matchs exclusifs, des meilleurs affiches en France, avec le PSG notamment. Ils se battaient avec le groupe Bingsport. Mais pour l'instant, Canal+, là encore. Le problème, c'est que si Canal+, le choix, ils ont l'exclusivité des matchs de prestige, aujourd'hui Canal+, le problème, c'est que si Canal, effectivement, maintient son niveau tarifaire actuel, c'est-à-dire qu'à 25-26 euros, alors que Bingsport est à quasiment 10,5 euros, disons 11 euros pour globaliser, effectivement, Canal+, se fera engloutir par Bingsport. Est-ce que Bingsport, c'est en vous, et que Bingsport, c'est en vous ? Mais de toutes les façons, le chiffre d'affaires, pour avoir le chiffre d'affaires, il y a quantité, il y a prix. Donc, soit mise sur le prix, soit mise sur la quantité. Bingsport, mise sur la quantité. Et pour le rejoindre, et pour dire, y regarder de près, c'est du business quand même, parce que les 2 millions d'abonnés qui manquent à Bings pour atteindre son fameux salaire de rentabilité... Mais attention, Bings, c'est 2012, 2014, on parle déjà des 2 millions d'abonnés, tandis que Canal, c'est plus de 30 ans déjà. Et il n'en a que 6 millions d'abonnés en France. Mais voilà. Mais déjà, où est-ce qu'ils vont trouver leurs 2 millions ? Mais Bings, ils savent déjà où ils vont les trouver, dans le rugby. Le rugby, Bingsport. Les droits du top 14 ont été péligés par Canal+, attention. Oui, mais le Canal+, ça va un accord quinquennal sur le top 14, ça a déjà été cassé. Donc là, à partir de l'été prochain, les droits vont être mis en vente. Et je peux vous garantir, Bingsport va tout faire pour les avoir. Parce que s'ils prennent le top 14, c'est quasi 2 millions d'abonnés qu'ils prennent. Le top 14 a été prolongé par Canal+, je mets, je mets, je mets, je mets, je perds ces signes sur cette information. Jusqu'à quelle année ? 5 ans, ils ont 5 ans. Non, ça a été cassé. Non, non, ça a été cassé. C'est remis en vente l'été prochain et Bings va compléter. Très bien, on a reparlé. On évolue toujours par rapport au Canal+, aujourd'hui, donc, Albert, on constate que Canal+, est tout de même en difficulté. Peut-être pas un euphémisme de reconnaître cela. Alors, selon vous, en termes de solutions, qu'est-ce qu'il peut faire Canal+, ? Ils le font déjà. Ils annoncent quoi, Canal+, ? Ils viennent où ? On est où ici ? On est au Cameroun. Canal+, débarque en Afrique. Bolloré, qui est devenu responsable de Vivendi, qui est très lié à Canal+, ils ont annoncé quoi ? Et d'ailleurs, je vous l'annonce, là, c'est quelque chose que j'ai entendu dernièrement, ils ont créé un bouquet TNT, bouquet de télévision TNT. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, ils savent, et là, comment ? C'est l'effet social, la piraterie. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a des gens qui se mettent de l'argent dans l'épaule. C'est les réalités camerounaises. C'est les réalités camerounaises. Mais là où je suis d'accord, donc Canal+, vient ici. Il n'y aura pas match entre Bein et Canal, parce que d'autres façons, en France, la puissance financière de Bein Sport, elle est nettement supérieure à Canal+. Là, on n'en discute pas. Maintenant, qu'est-ce que va faire Canal+, ? Canal+, va faire ce qu'ils ont fait en 1984 en France. Ils vont chercher l'innovation. Bein Sport n'est pas au Cameroun. Parce que Bein Sport, aujourd'hui, ce sera un Cameroun de l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique noire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à y être. Aujourd'hui, l'Afrique noire, elle n'est pas structurée. C'est peut-être un raisonnement à tort aussi. Non, non, non. Ce n'est pas un raisonnement à tort. Quand tu as de l'argent, quand tu es une entreprise et que tu as plus d'argent qu'une petite entreprise, parce que pour eux, Canal+, aujourd'hui, c'est un petit peu obsolète, ils ont beaucoup moins d'argent. Qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses la petite entreprise déblayer le terrain et puis tu viens avaler. Mais on est purement dans une logique stratégique. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter, toi, à faire le job, que d'autres façons les autres sont obligés de faire pour avoir un nombre d'abonnés et pouvoir tenir la tête hors de l'eau ? Très bien. En parlant justement... Ils vont laisser déblayer le terrain. Très bien, Albert. Mais ça ne va pas durer longtemps, cette bagarre. C'est bien sûr, ça ne va pas durer longtemps. Je vous en prie. En parlant justement de cela, on va évoluer avec une mystique autour des solutions pour le Canal+, d'ailleurs, qui est déjà capable à l'image. C'est-à-dire que rajeunir ses abonnés, 49 ans de Moyen-Âge, tout de même, ça, c'est conséquent, et maîtriser les droits sportifs dont on parlait. Et un autre cas, c'est tendre à l'international. Et un autre phénomène qu'on n'a pas évoqué encore, c'est la concurrence avec l'offre Netflix. On va voir une image, Netflix, qui est ce média qui propose des solutions alternatives, car Cannabis est aussi du cinéma, et qui met en difficulté conséquemment le groupe Cannabis. Oui, mais on parle de vidéo à la demande, déjà, ça m'entend de ramener, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais je ne pense pas que ça va forcément se jouer sur Netflix. On parlait de s'étendre à l'international, effectivement, devant la grande puissance financière qui fait la joie de monsieur, de Bingsport. Canal n'a pas d'autre choix que d'aller chercher... Non, mais c'est flagrant que ça a changé sa vie. Mais je vais dire par là que... Ça charrie en plus. Non, mais c'est que, donc, Canal n'a pas le choix que de se rabattre sur des cibles qui n'étaient peut-être pas leurs premiers prospects, mais la technologie est avançant aussi en Afrique subsaharienne, n'est-ce pas ? Il y a effectivement tout un bassin de personnes. Pour rajeunir la clientèle de Canal+, on parle de 49 ans. Si vous arrivez en Afrique, maintenant, c'est quasiment tout le monde, avec les nouveaux tarifs que Canal+, a mis en place. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se parvenir à Canal+. On a parfois les décodeurs gratuits. À 5 000 francs, vous avez déjà une offre à 10 000. Et donc là, ça va rajeunir considérablement leur bassin. Ça va leur donner, et on l'a bien vu... Mais l'Afrique, dans son entièreté, c'est juste 1 million d'abonnés. Oui, mais c'est pas grave. C'est 1 million d'abonnés pour l'instant. Mais je veux dire, au moins, ça peut leur permettre de se maintenir. Au Cameroun, on parle de moins de 5 000 abonnés. Mais ça semble ridicule, mais c'est énorme en même temps. Là où j'abonde dans le sens du monsieur, c'est que les stratégies... Là où j'abonde dans le sens du monsieur, c'est qu'effectivement, ça, on n'en a pas parlé dès le départ, mais les stratégies aussi sont totalement différentes. Et non pas les mêmes objectifs. Parce qu'il y a aussi le rayonnement du pays. Il y a la préparation du Qatar 2022 qui est derrière. Il y a beaucoup de choses. Alors que Canal+, c'est... Je m'excuse, une entreprise qui a fait ses classes, qui a démarré en 1984 jusqu'à 2012. Et qu'elle a prospéré tranquillement. Elle a grandi tranquillement. Et c'est là où, en fait, tout le monde est un peu offusqué de voir Bingsport qui, somme toute, finalement, est quand même meilleure. Il faut dire la vérité. Elle est meilleure, je parle, en termes de plateau, en termes de technique, de technologie, de commentaires. Il y a beaucoup de choses qui sont très plaisantes. Mais sur le point de vue historique, les gens sont quand même attachés aux valeurs de Canal. Et est-ce que ça représentait sur les 30 dernières années ? Pendant combien de temps ? Et puis, de quels gens on parle aussi ? Parce qu'encore une fois, il faut toujours bien localiser les choses. Autre chose, Bingsport. Aujourd'hui, on parle de Bingsport. Mais ils vont les attaquer sur le cinéma. C'est évident qu'ils ne laissent pas. Ça, c'est sûr. Ils ne laisseraient pas un marché comme celui-là, avec la stratégie qu'ils ont de visibilité. Ils ne vont pas laisser filer ça aussi. Il faut quand même rappeler que la comparaison, sur la thématique proposée par Edith, c'est quand même au niveau de la comparaison, c'est au niveau du sport. Oui, bien sûr. En termes de sport, quand même, je veux dire que Canal Plus ne fera pas la concurrence, je veux dire qu'elle ne fera pas le poids devant Bingsport. Moi, c'est une évidence. Parce que déjà, les tarifs pratiqués par Bingsport sont extrêmement bas, ce qui attire plein de monde. Et d'ailleurs, je rappelle en passant que ce n'est pas en Afrique que Canal Plus fera des bénéfices. Je ne pense pas. Déjà parce qu'il y a des pirateries un peu partout. On parle de 5 000 francs pour Canal Sade, mais en vérité, les gens avec 1 000 francs, 2 000 francs, ils ont leur abonnement. Ça, je suis le câbleur. Ça, c'est une vérité aussi. Ils ont plein le visage avec Bingsport. Donc, au niveau de l'Afrique, c'est sûr que Canal ne fera pas de bénéfices. Ça, ça doit être très, très clair. Maintenant, le vrai problème, c'est qu'il y a deux semaines, il y a Frédéric Théries, qui est le président de la Ligue française de football professionnel, qui a lancé un nouvel appel d'offres de commercialisation des matchs de championnat de France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est le plus gros, le club qui aura mis les plus gros moyens, qui pourra remporter effectivement les droits de redivision des matchs. Je prends l'exemple, l'année dernière, jusqu'en 2016, disons jusqu'à l'année prochaine, Bingsport a mis, je crois, 150 millions, n'est-ce pas, pour les droits de redivision, et Canal, plus, 420 millions. Est-ce qu'avec la nouvelle offre qui est relancée pour 2016-2020, est-ce que Canal, plus, sera encore en mesure de remettre 420 millions d'euros ? Je n'en suis pas certain. Donc, en vérité, le débat est aussi à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez les championnats européens, vous avez, par exemple, les championnats d'Espagne, qui a pratiquement 750 millions d'euros de frais de diffusion, de rediffusion. Vous avez le championnats allemand qui a pratiquement 675 millions, dont la France veut se positionner en termes de troisième, quatrième. Il faudrait qu'ils essaient un petit peu de remonter les enchères en termes de droits de rediffusion. On est quasi sûr que ça va remonter, puisque là, on a dépassé un nouveau record en Angleterre. On est à combien en Angleterre ? On est quasiment à 2 milliards. Ils sont hors catégorie. Non, c'est hors catégorie. C'est juste qu'ils sont précurseurs de quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi être visionnaire. On a changé d'époque. Donc, il y a eu 20e siècle. On est au 21e siècle. Soit on suit, ou soit, effectivement, on attend que ça se passe. De toute façon, ça arrivera. Je suis juste en train de vous dire. Ah, les moyens. Tout à l'heure, il disait Bill nous attaquer sur le cinéma. Mais est-ce que les Arabes, ils vont diffuser les films chers ? J'arrive, c'est des Arabes, je suis désolé. Est-ce qu'ils vont faire les films si chers à notre ami ? Et puis, en plus, les matchs de football, c'est en direct. On peut télécharger les films un peu partout. Est-ce qu'ils vont mettre du Bordeaux ? Non, non, non. C'est même du Bordeaux, je suis à Tardemps. Je vais en trouver. J'ai dit une chose. Si demain, sur un point de vue financier et commercial, c'est rentable, je t'assure que les Arabes vont suivre. Ils vont le mettre tisser avec les images un peu criblées, là. Il y a un petit malin qui dit... Le terrain français devient de plus en plus intéressant. Tout à l'heure, il disait, on laisse les petits déblayer. Les Qataris, c'est des costauds, mais ce n'est pas les seuls costauds. Qui commence à l'ordiner sur la France ? DiscoVrie. Qui ? DiscoVrie, les Américains. La première, les premiers dans le monde. DiscoVrie Chanel, oui. Ils ont déjà pris, ils ont pris, je crois, une partie de Eurosport. Non, mais les Américains, ils ne sont pas où ? Mais là, ils viennent de manière massive. Ils sont en train de négocier avec TF1 carrément pour s'installer. Et c'est pourquoi, pour sortir de cette bataille canal plus BIN, ils sont en train de voir, notamment l'ami Bolloré, qui est en train d'essayer de juger de son influence auprès de son ami Nicolas Sarkozy et son ami François Hollande, pour voir comment mettre un terme à cette guerre qui me sert les intérêts à la fin des personnes. C'est pas justement. On s'en va sur une politique dans le consortium parce qu'ils sont obligés de s'associer les uns et les autres. Mais j'allais dire que, même au niveau politique, ça commence à porter donc des problèmes. Parce que, vous savez que les Français, quand même, sont très nationalistes, très chauvins et ont beaucoup de mal à voir le Qatar s'installer en France. D'ailleurs, nous, on a bien eu de la chance parce que la Coupe d'Afrique des Nations a failli jouer au Qatar aussi parce que je ne savais pas que le Qatar, c'était le monde entier. Mais ce que je vais dire par là, c'est que les Français, ils ont un point avec ça et que ça va jusqu'au niveau de l'Elysée. Ou, si j'ai bien compris, en ce moment, on essaie de tenter un rapprochement parce qu'on ne veut pas perdre la figure emblématique qui s'appelle Canal en France, qui fait partie du paysage depuis longtemps, et qu'en même temps, c'est quand même bienvenu, avec tous les problèmes économiques que la France connaît, d'avoir les investissements en Qatari. Donc, peut-être que vous avez de l'information. On a l'heure de Canal, c'est depuis qu'André Rousselet est parti, parce qu'en fait, c'était une entreprise... Ça remonte à l'heure, elle n'est pas si longue que ça, dans les années 90. Et effectivement, et puis les capitaux massifs sont venus, on l'a dégagé, effectivement, Canal a commencé à prendre l'eau, et puis malheureusement, BN3 est venu, ils engloutissent les tarifs, Canal doit suivre, sinon c'est la mort de Canal en termes de concurrence. Il y a l'ami Vincent qui s'active en coulisses pour mettre un terme à cette vigueur... Oui, et de toute façon, je pense, je pense que comme partout, il va y avoir une complémentarité. Voilà. On le voit, on le voit, on l'a vu en France, là, dernièrement, avec les opérateurs, on a un petit nouveau qui arrive, le marché s'agite, et puis à un moment donné, tu vas voir, ces gens-là, ils savent très bien le faire, il va y avoir un espèce de consensus qui fait que chacun va trouver sa place. Ça a toujours été comme ça. Et si tu prends la télé en France, avec les chaînes publiques, parce qu'au départ, c'était TF1, enfin, c'était même pas TF1, c'était la première chaîne, ensuite, il y a eu Antenne 2, quand ils ont annoncé France 3, ça n'a été pas possible. Et puis finalement, tu vois, on arrive tous à se positionner, il y en a pour tout le monde, il y a la fête pour tout le monde, on arrive et puis on arrive à discuter. L'audimat n'est pas le même, non ? L'audimat n'est pas le même, celui de 16 ans. Oui, l'audimat, après, il est ciblé, il est ciblé. Et Canal+, c'est quoi son audimat ? C'est quoi la catégorie socioprofessionnelle de Canal+. Et d'ailleurs, au départ, c'était la stratégie, c'était un petit peu plantée. Elle était catégorie socioprofessionnelle plus. Et puis, ils se sont rendu compte, voilà, ils se sont rendu compte que c'était trop bobo parisien. Ils ont dit, on veut un peu plus de populaire, parce que qui dit populaire, dit un peu plus d'argent. Donc, ils ont élargi à nouveau. Mais il faut reconnaître aujourd'hui encore que Canal+, a une image quand même assez chic. Et puis, quand elle débarque en Afrique, c'est le même processus. On a quand même une vision de Canal+, qui est pour une certaine catégorie de personnes. Alors, on veut la casser, on va tenter de la casser. Moi, je ne suis pas sûr que ça prenne. Je ne suis pas sûr que ça prenne. Je pense qu'ils vont subir, là aussi, de la concurrence. Et puis, je trouve, franchement, en dernier mot, la concurrence, je trouve qu'elle est saine. Très bien. À l'instant, il y a quelques minutes, Georges parlait de Discovery, avec des inter-américains. On en profite justement pour évoquer, pour sortir de ce sujet, évoquer un tout autre sujet, tout au moins, autour de ces jeunes dont on a évoqué la dernière édition, qui était allée du côté des États-Unis, à la suite d'un camp qui s'était déroulé entre la ville de Douala et Yandé. pour représenter, entre guillemets, le Camerounais pour le basketball 3x3, grâce à la Fédération Camerounaise de football et aussi l'ambassade des États-Unis. Je vous prie de suivre cet aimant présenté par Thierry Bell, monté par Richana. Le retour des jeunes Camerounais accompagnés de leur encadreur, le coach Eniegui-François. Déjà, c'est une grâce d'avoir pu effectuer ce déplacement et une lourde responsabilité aussi d'encadrer ces jeunes. Maintenant, comme nous sommes déjà rentrés, je peux dire que je suis très satisfait. À la suite d'un séjour mémorable aux États-Unis, l'on passe donc de l'utopie à la réalité. Le basketball 3x3 voit le jour au Cameroun. Et ceci, grâce à la coopération avec l'ambassade des États-Unis et du dynamisme de la FECA Basket, tout comme son secrétaire général, qui a longtemps cru au rêve américain réalisable au Cameroun. Alors que nous, on pense qu'avec la nouvelle dynamique qu'il y a aujourd'hui à la Fédération, les jeunes que nous sommes, nous, on veut orienter ça au niveau de la base. Je crois que vous avez envie de céder, vous avez pu voir les cliniques qu'on a pu faire avec les enfants de 3 ans, 2 ans, ici. Quand vous regardez, c'est 17 ans, 17 ans, 16 ans. Vous avez dit tout à l'heure, regardez comment elle s'exprime. Elle est dégagée, elle est ouverte. Au-delà du basket, on est sûr qu'elle est là-bas. Elle a dû communiquer, elle a dû raconter comment sont payés, comme s'il y avait un bonheur. Ainsi donc, des jeunes inconnus, tels que Oriane Ongolo. On peut vous dire que tout s'est très bien passé. On nous a très bien accueillis là-bas. Il n'y avait aucun souci. Fina Sorel Nwanchou. L'optention de ma médaille a été par le soutien de mes camarades, du coach, parce qu'il était en train de m'encourager quand ça se passait. C'est grâce à eux et c'est pour nous. En fait, cette médaille nous appartient à nous tous parce que c'est la médaille du Cameroun. Cette médaille, grâce à une détection récemment déroulée dans les villes de Douala et Yaoundé, se sont ainsi vus vivre le fameux « I have a dream ». Nos héreux élus ont ainsi participé au NBA All-Star Weekend 2015. De fait, à leur retour, l'ambassade des États-Unis, dans le cadre de la diplomatie sportive, pour renforcer les relations entre les États-Unis et le Cameroun, a chaleureusement reçu cette délégation pleine d'enthousiasme. Le sport a toujours été un moyen de rassemblement, n'est-ce pas, entre les peuples ? Je pense que la diplomatie a sa place, mais elle peut aussi s'appeler diplomatie sportive. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas qu'effectivement, le sport a toujours été de tout temps, d'ailleurs. Un élément très, très fort, ça ne remonte pas d'aujourd'hui, ça remonte à très, très longtemps. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de raffermer nos relations avec les États-Unis ? C'est toujours bien, je veux dire, qu'il n'y a pas de problème particulier entre le Cameroun et les États-Unis, mais néanmoins, je pense que pour mieux faire connaître les peuples d'Afrique aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne voyagent très peu en Afrique francophone, il faut bien le dire, les Américains, dont c'est pas mal que le Cameroun mette en place ce genre d'action. D'ailleurs, je regrette que nous ayons... C'est pas le cas, c'est pas le cas. Je vous en prie. Je dirais que c'est le contraire, Célestin. Non, parce que nous avons un ministère du Tourisme depuis Belle-Durette, on aurait pu faire découvrir davantage le Cameroun, mieux que ça en tout cas, mais malheureusement, c'est un ministère complètement vide, vidé. Je vous en prie, c'est Saint-Germain. Non, non, c'est pas politique, hein. Je vous en prie. C'est une question de diplomatie. Je pense qu'il y a des instruments qui sont mis en place souvent institutionnels pour permettre ce genre de choses. Mais malheureusement, les institutions qui sont mis en place sont souvent vides de leur existence parce que les hommes qui gèrent ces ministères ne sont pas... On l'a compris, c'est Saint-Germain. Lui, il dit Amico. Moi, j'allais dire, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est de permettre à des jeunes... Enfin, le contraire, c'est effectivement ce que Célestin a dit, mais c'est aussi d'un côté, permettre, en fait, à des jeunes de pouvoir aller s'inspirer, n'est-ce pas, de voir d'autres choses, d'avoir l'occasion d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Le rêve américain au Cameroun. Le rêve américain, non, mais on les emmène vers le rêve américain, mais qu'ils reviennent au Cameroun avec... Et vivent nos réalités. Non, mais... Pas qu'ils vivent nos réalités. C'est que je veux dire par là, c'est que c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui d'avoir des modèles, d'avoir des sports, de savoir que c'est possible pour eux d'arriver, par exemple, à un tel niveau, quand ils vont voir des matchs comme ça, c'est inspirant. Ils ressortent de là avec des rêves plein la tête et ça les pousse à aller plus loin. Je pense qu'il y avait ce côté-là qui était beaucoup plus important que de raffermir les relations entre les États-Unis et le Cameroun. Oui, Georges Gébou, ça c'est... Mais puisqu'on va sortir sur ce sujet, moi j'en profite juste pour féliciter la fédération cambandaise du basket-ball parce que dans une autre fédération que je ne vais pas citer, on met beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et rien n'est fait pour les jeunes. Voilà une fédération qui est avec très peu de moyens, très peu d'hommes et avec quasiment aucune attention particulière de la part de l'opinion nationale et publique. Ils réussissent à faire une chose pareille pour les jeunes cambandais et ces jeunes, ça ne va pas seulement profiter à ceux qui y étaient, il y a un coach qui est allé, il va diffuser cette expérience à d'autres jeunes, ces jeunes vont parler de leur expérience à d'autres et ça va vendre du rêve. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à nos jeunes, il faut leur vendre du rêve. Il faut vendre du rêve aux footballeurs, aux altérophils, aux boxeurs et aux basketeurs. Et justement, en parlant de rêve, pour la prochaine édition de Samy Sport, voilà un sujet qu'ils vont vous faire, du moins tous les jeunes qui nous écoutent, qui vont vous faire rêver. Je vous prie, je suis ici, c'est bon avance. Comme tous les joyaux, le jeune cador de la Juventus et des Bleus, ébloui, fascine. Il y a quelques jours, Maca a titré « Pogba vaut 100 millions d'euros ». Et France Football le considère aujourd'hui comme étant le véritable gainor de l'équipe de France à l'assaut du football mondial. L'ascension vertigineuse du phénomène Paul Pogba sera la sensation de votre prochaine édition de Samy Sport, le jeudi 12 mars à 22h15. On en profite donc pour remercier l'ensemble des panélistes qui étaient présents pour cette édition et pour sortir rapidement. Juste un mot pour dire que la vraie politique qui porterait vraiment un bénéfice assez important pour la jeune Cameroun, c'est de construire une politique de sport, basket ou pas basket, au Cameroun. Ce n'est pas en voyant aux Etats-Unis que le football ou le basket au Cameroun va se développer mieux que ça. Donc il faut absolument que les autorités comprennent que ce n'est pas ce complexe. Bien sûr, on n'a rien contre le basket américain, c'est le meilleur championnat du monde. Mais en vérité, si on veut construire et faire respecter le basket chez nous, c'est chez nous qu'on doit construire ça. Ce n'est pas l'engagement. Mais ce n'est pas le monde qu'on a inventé le basket. Parce que la conséquence immédiate, c'est qu'en fait, ils vont aller là-bas, ils vont rêver que les Etats-Unis, ils vont vider le Cameroun, n'est-ce pas, de ses potentialités. Et finalement, on n'aura jamais de ce... Non, le but, c'est de ne pas revenir en France et de rapporter avec eux un message. Ils seront américains naturalisés et puis ça termine. Très bien, c'est un damène Arthur Dorwell, Didier Abéco. Non, mais c'est surtout qu'il faut le raconte. Non, non, je vous l'envoie. Moi, je suis né en France. Je n'avais jamais connu le Cameroun. Et en fait, si tu veux, quand on est intelligent, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est selon les opportunités. Voilà. Si les opportunités s'ouvrent, ne t'inquiète pas qu'ils reviendront. Très bien, Albert Bati, on en profite pour sortir de cette édition. Et on remercie également l'ensemble des structures qui nous apportent le soutien pour ces émissions que vous suivez en direct sur les antennes du Canada international, bien sûr, notamment Rive Gauche Productions, le matin, dimanche en Suisse, François Bolle et tous les médias radiophoniques de la région du litoral qui ont bien voulu jouer le jeu, notamment RSI, Banque de Sport, la CRTV avec FM Foot et Megasport avec Suite FM. Sachez que eux, ça leur dit sport et nous, ça nous dit sport. Et si vous, ça vous dit sport, vous êtes venus pour les prochaines aventures de « Ça nous dit sport ». Bonjour, c'est Cyril Doboro, ex-international ivoirien. Suivez sa musique sport sur le canal de l'international. Merci. 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 Merci.